Le face-à-face maintenant entre Martine et Anne-Gaëlle. Et bravo à toutes les deux d'être arrivées jusqu'ici, Martine, pour la deuxième fois. Martine, en effet, vous jouez pour une deuxième victoire avec nous ce soir. Vous êtes donc, vous le savez, à quatre marches de cette cagnotte qui est ce soir à 11 800 euros. 20 secondes à chaque question, vous savez, vous pouvez prendre ou laisser la main à un tour de rôle selon la question, selon vos points forts et ceux de l'adversaire également. La première qui arrive à 12 points sera sacrée championne ce soir. Pour celle qui arrivera en seconde position, ceci. Midland vous offre sa caméra H360, accessoirisée de son trépied, pour garder une vision panoramique de vos aventures et exploits sportifs. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran avec ses cinq ouvrages de référence, dont le Dictionnaire mondial du cinéma, le Larousse du 7e art, le cinéma muet et les remakes. Une première question, ce soir de sport, avec cet indice. Et c'est Anne-Gaëlle qui a la main pour cette première question de sport. Je vais prendre la main. Non ? Quel est ? Donc, top ce sport auquel est consacré depuis 1899, le tournoi appelé notamment All England. Je suis pratiqué par deux ou quatre joueurs sur un terrain de 13,40 m sur 6,10 m, généralement couverts, nécessitant rapidité et résistance pour pouvoir alterner les accélés. Tennis ? Non. La main passe ? Top accélération et déplacement en pas chassé. Je fais exécuter des services, des lobes, des smash. Sport ? Le squash ? Non plus. La main passe à nouveau. Top sport dans lequel les... Badminton ? Oh oui ! Le badminton, excellent ! Qu'est-ce qui au final vous... Je savais bien que c'était dans cet ordre guidé, donc le troisième. Sport de balle, on se dit, on va bien finir par le trouver. Sport dans lequel les joueurs se renvoient un volant au-dessus d'un filet au moyen d'une raquette. Je suis le badminton. Deux points pour vous, Martine. Religion maintenant pour cette nouvelle question. Un indice pour vous, à la maison. Martine ? Je prends. Top ! Personnage biblique originaire de Gat, évoqué au chapitre 17 du premier livre de Samuel. J'ai été peint par le caravage dans un tableau conservé à la Galerie Borgèse à Rome, où l'on ne voit que ma tête. Guerrier, philistin, mesurant six coudés et un empant, soit plus de 2,90 m. Je défie chaque jour pendant 40 jours. Sanson ? Non, la main passe. Top ! L'armée de Saül, dans la vallée de Térébinte, pour être finalement vaincu par le berger David, armé de sa fronde. Je suis... Goliath. David et Goliath, bien sûr. Ce gigantesque guerrier de 2,90 m. C'était bien Goliath, vaincu par le petit berger David, armé de sa fronde. Premier point pour Anne-Gaëlle, qui a la main par ailleurs. Gaëlle, pour de la littérature. Voici pour vous, à la maison. Anne-Gaëlle. Je prends la main. Quel est ? Top ! Ce grand succès, la littérature mondiale. Élu en 1994, Livre de l'année, par le magazine Livre Hebdo. J'ai pour personnages principaux un marchand de cristaux, un voleur, une vieille gitane et un berger, baptisé Santiago. Prenant la forme d'un conte initiatique, je raconte l'histoire. L'alchimiste. Excellent. L'alchimiste. De Coelho. Premier best-seller de l'écrivain brésilien Paolo Coelho. Je suis l'alchimiste. Trois points. Martine, nous étions dans la zone des trois points qui sont pour vous. Et la main également. Pour cette question de santé-médecine. Martine. Je prends la main. Top ! Type d'action. Notamment encouragée lors d'une journée mondiale se tenant aujourd'hui, 14 juin. Je peux être effectué jusqu'à six fois par an par un homme, quatre fois par... Le don du sang ? Est une excellente réponse. Et oui, c'est aujourd'hui la journée mondiale du don du sang. Accompli dans l'hexagone, dans 153 sites fixes et plus de 40 000 collectes mobiles. Je consiste en un prélèvement à partir duquel des composants comme les plaquettes, le plasma, les globules rouges peuvent être isolés. Acte bénévole et généreux. Et Dieu sait si on en a besoin régulièrement. Les EFS, les établissements français du sang, ont besoin de vous, ont besoin de vos dons de sang. C'était bien le don du sang. Bravo Martine. Pour ces quatre points, Anne-Gaëlle, rien n'est joué. Rien n'est joué, c'est en 12 points. Même si Martine a pris l'avantage. De l'histoire. C'est le thème de cette question. De l'histoire. Anne-Gaëlle, c'est à vous. Je prends la main. Top. Conflit. Ayant eu lieu de 1455 à 1485, afin de contrôler le pouvoir, je suis déclenché par l'incapacité à gouverner du roi Henri VI et permet au comte de Varvic de jouer un rôle important. Aboutissement. La guerre des Doroses. C'est encore une bonne réponse et c'est encore une victoire de Martine. Victoire express. Et Martine n'en revient pas. Martine. Je suis dans un rêve. Vous voulez que je vous pince ? Je vais vous pince. Ah oui, je suis... Je n'y crois pas. Je vous pince doucement. Mais c'est bien vous. C'est moi. Vous êtes bien question pour un champion. Et vous l'avez encore emporté ce soir. Deuxième victoire. Et bravo Anne-Gaëlle. Bravo Martine pour cette deuxième victoire que nous célébrons d'abord avec ce cadeau. Le château et hôtel collection, le domaine de Brandoie, proche des Sables d'Olonne, vous invite à un week-end gastronomique au sein de son château du 19e siècle. L'occasion de découvrir une cuisine régionale et savoureuse. Martine, je vous le confirme, c'est bien réel. Deuxième victoire ce soir. Donc ce cadeau, également 1000 euros. C'est gagné, c'est remporté. On peut s'arrêter là. Vous connaissez la règle. Mais vous pouvez bien sûr continuer, tenter une troisième victoire. Cette fois pour 2000 euros. Et vous êtes Martine à trois marches de notre canette de 11 800 euros. Je vous laisse cinq secondes pour que vous puissiez prendre votre décision. Martine ? Je reste. On retrouve Martine demain, jeudi soir. Venez avec moi, Anne-Gaëlle, Martine. Merci à vous, je vous embrasse. Martine, bravo. A demain donc. A demain. Pour une nouvelle partie. Tout à fait. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vous. Je vous souhaite une très belle, une très douce soirée. Prenez bien soin de vous. A demain. Sous-titrage ST' 501